Pour les femmes de ménage, on voulait dégraisser le public. Dans le public, c'était elles, la basse classe, les pauvres, celles qui nettoyaient. Et on voulait commencer la stratégie de ceux d'en haut. Ils voulaient décapiter tout mouvement parce que c'était la mise en place de la politique dure de la Troïka. C'est-à-dire dégraisser la fonction publique de 25 000 employés. Et elles ont commencé par les femmes de ménage, croyant qu'elles n'étaient pas très intelligentes. D'où leur mot d'ordre qui était, on est des femmes de ménage, on n'est pas des connasses. Et elles ont commencé à lutter. Et là, on a compris que c'était une affaire européenne, symbolique, de première taille sur la scène politique. Et on a organisé une semaine de mobilisation européenne en Europe de 12 pays, avec syndicats, avec mouvements féministes, etc. Elle était dans le gouvernement avant, mais dans le gouvernement qui est sorti des élections de janvier 2015. Elle a été nommée l'unanimité de tous les partis présidentes de la Chambre. Et là, vraiment, elle a cassé le cadre politique, parce qu'elle se tenait à la lettre, à tout ce qu'il fallait faire au statut du Parlement, toutes les lois des droits humains, de tout ce qui était comme droit acquis dans les livres. Et elle a créé une œuvre extraordinaire pour mettre en œuvre le programme de Syriza. Entre autres, la création du comité pour la vérité sur la dette publique. Mais pas seulement, elle a créé aussi d'autres comités du Parlement sur la corruption, sur la liste de la garde, sur beaucoup de thèmes. Et vous comprenez qu'en allant au bout de comprendre la responsabilité de ceux de la dette, elle a créé donc un processus international européen pour voir si la dette est bien légale ou pas. Et à partir de ce moment, elle est devenue la première personne à abattre. Mais pour abattre cette personne politiquement, on a utilisé du sexisme en tant qu'arme pour la démolir. On a utilisé tous les mécanismes pour briser l'estime de soi, sa propre dignité, pour ne pas obéir au centre de pouvoir qui était la mafia, les députés corrompus, tous les pouvoirs, les partis qui étaient dans les affaires et qui ont créé la dette, surtout les médias. Les médias ont monté une chasse à la femme, à la femme insoumise, tout comme au Moyen-Âge, une chasse aux sorcières, créant aussi une nouvelle tradition politique, des mœurs politiques extrêmement violentes et rétrogrades, mais pas seulement, c'est-à-dire une brutalisation générale par le sexisme contre cette femme, ont créé une culture politique sexiste tellement violente qu'elle n'a plus rien à voir avec la démocratie. Chaque jour, on a créé, dans certains très grands médias, au journal quotidien, journal, l'édition journal télévisé quotidien, une rubrique sur Zoé pour créer des clichés sexistes, des icônes extrêmement défigurantes. Il s'agit vraiment d'une stratégie de guerre pour anéantir sa dynamique politique pour susciter des résistances. Elle, elle résiste dans le Parlement, contre la Troïka et contre toutes les mesures. Elle n'a pas voté le troisième mémorandum et elle a fait un acte de désobéissance civile. Elle n'a pas suivi la ligne de son parti. Et en même temps, les gens de la base, de la société, qui l'ont vu, qui l'ont ressenti, par le biais de la télévision du Parlement grec, a fait de la démocratie directe. C'est-à-dire qu'elle a montré à toute la Grèce ce que disaient les travaux de l'audite. Donc, les gens de la base, et surtout les gens pauvres, ont compris qu'elle était sincère et qu'elle luttait vraiment, et qu'elle était la femme à abattre. Ce qui fait l'impression que pas assez de féministes se sont rangés à côté d'elle. À mon avis, ce qui se joue là est extrêmement dangereux, pas seulement pour la Grèce, mais pour toute l'Europe. Pourquoi ? La Grèce est un laboratoire, aussi un laboratoire des violences. Il y a les mœurs politiques qui se brutalisent et deviennent de plus en plus violentes. Ça nous rappelle justement le Moyen-Âge, quand le capitalisme, à ses débuts, a provoqué une société en mutation où il y a eu une réorganisation de la production et de la reproduction, dont les femmes ont fait les frais. Et les femmes, aujourd'hui, jouent un rôle extrêmement important dans les résistances contre les mesures de la Troïka parce qu'elles sont les principales victimes des mesures de la Troïka. Et ils inventent de plus en plus une stratégie de guerre, une stratégie militaire pratiquement. Et le sexisme est une partie de cette guerre sociale contre tous ceux qui résistent au mémorandum. Et surtout les femmes. Le sexisme est devenu une arme contre les femmes qui résistent, contre les femmes insoumises. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !